Salut à tous, et bienvenue dans Souvenir. Souvenir sera la première série commentée de ma chaîne. L'objectif ici ne sera pas de vous montrer quelconque talent de pilotage, mais plutôt de retourner dans le passé du sport automobile. Via des simulations modées comme Race 07 ou GTR2, je vous présenterai des saisons s'étalant du milieu des années 90 avec les débuts du super tourisme jusqu'aux années 2000. Nous partirons à la découverte des pilotes et des teams ayant marqué l'histoire de ces saisons. Pour ce premier épisode, nous commencerons sur Race 07 et sur le mode retraçant le British Touring Car Championship 1994. Place à la course. Le BTCC 1994 est marqué tout d'abord par un afflux important de constructeurs. Renault, Peugeot, Nissan, Vauxhall ou encore Ford ont tous l'objectif de détrôner l'équipe BMW, championne l'année précédente. Joachim Winckelok, Steve Sopper et Roberto Ravaglia tenteront de garder le trophée dans leur camp. Tâche difficile, tant la saison semble être indécise. Quelques changements sont à signaler dans les équipes de pointe. La vieillissante Renault 19 a laissé place à la nouvelle Laguna. Volvo est de retour avec une méthode bien différente des autres constructeurs. En effet, les Suédois ont mis sur l'efficacité de leur break 850. Pour piloter ces énormes boîtes à chaussures, le très efficace Ricard Rydel et l'ancien pilote de Formule 1 Yann Lammers seront alignés sur toute la saison. Les valeurs sûres sont elles aussi présentes. Julian Bailey chez Toyota, John Cleland chez Vauxhall ou Paul Radici chez Ford tenteront de se mêler à cette bataille féroce. Alfa Romeo fait aussi son apparition avec de nouvelles 155 confiées à Gabrielle Tarquini et John Piero Simoni. Les modèles utilisés sont basés sur la 155 Silverstone, version modifiée du modèle de série, équipée d'un aileron et d'une lame avant spécifique qui ne manqueront pas de faire polémique. Alors qu'on ne l'ait pensé que simple outsider, l'équipe Alfa Romeo frappera un grand coup d'entrée de jeu. Les trois premières pôles position sont signées par les Berlines italiennes et Gabrielle Tarquini remporte les cinq premières courses de la saison. Le contournement du règlement par Alfa Romeo ne plaît pas à tout le monde et l'organisation finira par autoriser les éléments aérodynamiques sur toutes les voitures à partir de la mi-saison. Vous l'aurez compris, l'équipe Alfa Corsée termine donc logiquement vainqueur et Gabrielle Tarquini empoche le titre en décrochant pas moins de huit victoires. Chez BMW, Winkielok semble impuissant et termine sixième du championnat. Sopper terminera septième, au cumul, les Berlines allemandes comptent quatre victoires. Le très constant Alain Menuh et sa Renault parvient à signer deux victoires et à empocher la place de vice-champion. C'est finalement la mondéo de Paul Radissich qui décroche la troisième place. C'est hélas un maigre bilan que retiendra Volvo. Rydell 14e et Lammers 15e ont fait face à d'importantes difficultés durant cette saison. Chez les constructeurs japonais, le bilan n'est guère meilleur. Julian Bailey place la Toyota au douzième rang final. Le pire vient de chez Mazda avec une interruption du programme à la mi-saison. Cette année 94 aura donc été riche en controverses, mais aussi en performances impressionnantes. Le super-tourisme avait sans doute encore de beaux jours devant lui, avec autant de constructeurs présents, autant de pilotes mythiques et autant de circuits fabuleux à parcourir. La réglementation va séduire plusieurs championnats. L'Allemagne, la France ou encore l'Australie feront place au super-tourisme. C'est d'ailleurs dans l'hexagone que nous irons pour le prochain épisode puisque nous étudierons la saison 1995 du championnat de France de super-tourisme. A très bientôt pour un prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada